Musique C'est ce qui part d'un constat, un constat qu'en matière d'emploi, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, écologie, culture, on ne répond pas aux problématiques de la thèse. Donc on est un certain nombre de personnes engagées, engagées sur Vannes depuis longtemps, dans différentes associations, entreprises ou autres, qui se sont unies pour proposer aux Vannes-Tay une liste, une formation qui répond aux problématiques à leur avenir. Très bien. Et donc vous me parliez des associations du pays Vannes-Tay, est-ce qu'au sein de la mairie ou du conseil municipal, vous avez des soutiens à l'heure actuelle ? La mairie, les conseils municipaux, c'est plutôt notre position, puisque si on est présent, c'est parce que justement, ils ne répondent pas à ce que les gens veulent. Ils ne répondent surtout pas à l'idée que nous, on a de la Bretagne et au niveau local sur Vannes, pour envisager un avenir ici, à tous, aussi bien à la jeunesse jusqu'au troisième âge, puisque actuellement, j'en parlerai peut-être plus tard, mais on a quand même d'accueil. – D'accord. Et enfin, votre présence sur cette liste, c'est un coup d'essai ou vous souhaitez poursuivre après ? – Alors, on s'était présenté sous différentes étiquettes, déjà, puisque jusque-là, c'était des unions à différents suffrages. La première fois, c'était en 2001, le municipal de Vannes. Après, on s'est essayé sur les cantonales et les législatives. – L'opposition à la mairie de Vannes est représentée par Vannes Projet Citoyens. Qu'est-ce que vous présentez, vous, comme projet alternatif, justement, par rapport à cette opposition ? – Alors, Vannes Projet Citoyens, quelque part, c'est un petit peu un collectif de parachutés. Ils sont arrivés sur Vannes il y a peu de temps, dans la majorité. Ils connaissent peu Vannes. Ils sortent beaucoup sur la vague écologie bobo, nous dirions. – Ces personnes-là, en fait, sont très opposées à toute forme d'urbanisme ou autre. Même si nous, on est là pour protéger l'environnement, adapter l'aménagement du territoire à un environnement, nous pensons foncièrement que ces personnes-là sont tout à fait à côté des besoins actuellement en termes d'emploi, en termes de développement de Vannes. – S'il y avait trois thèmes majeurs que vous retiendrez pour une campagne ? – Le premier, bien sûr, c'est l'emploi. Le second, c'est la revédilité. Donc là, je reste au niveau local, puisque ce sont des municipales. Donc la védilité du centre-ville de Vannes, qui est actuellement en train de mourir. Et le rééquilibrage Est-Ouest de Vannes, puisque actuellement, on développe considérablement l'Ouest urbain à Vannes, au détriment, justement, d'une économie diversifiée, plus en centre-ville et à l'Est de Vannes, qui est en train actuellement de s'étioler. – Alors, est-ce qu'il y a franchement moyen de monter une liste indépendantiste bretonne à Vannes, sachant la population Vannes-Test, qui est composée, tout de même beaucoup de retraités et de militaires ? – Alors, il va nous falloir beaucoup de pédagogie, certes. Il faut savoir que sur Vannes, il y a quand même toute une population importante de Vannes-Test qui sont populisées. Populisées de différentes manières, populisées économiquement, mais aussi en marge. En marge des projets Vannes-Test, qui ne reposent pas du tout dans les clous. Ce sont des familles qui sont prêtes à migrer actuellement vers le nord de Vannes, vers la deuxième, troisième, quatrième couronne. Et donc là, ces gens-là, ils souhaitent continuer à s'investir sur Vannes, vivre sur Vannes. À s'intégrer, et quand je dis intégrer, c'est ça. C'est-à-dire qu'actuellement, ce sont les Vannes-Test qui doivent s'intégrer à des nouveaux arrivants richissimes, qui sont souvent, parfois, même en résidence secondaire sur Vannes, sur la périphérie Vannes-Test. Et donc là, nous voulons répondre vraiment aux gens qui sont Vannes-Test, qui veulent vraiment vivre sur Vannes, qui envisagent un avenir sur Vannes. – Alors, on n'est pas très loin ici de l'agence Bénéa-Chevel. C'est une des principales agences immobilières. Vous avez eu, par le passé, l'occasion de vous opposer à Bénéa-Chevel. Est-ce que ce sera une de vos cibles lors de cette campagne ? – Alors, on ne s'est pas opposé véritablement à Bénéa-Chevel, pas plus qu'une autre agence immobilière. On s'oppose surtout à cette politique qui est soutenue par les élus, par les élus locaux, de vendre quelque part le territoire breton au plus offrant. Actuellement, si nous sommes indépendantistes, c'est parce que, justement, on s'aperçoit qu'en Europe, il y a une nouvelle Europe qui se construit, des peuples anciens qui reprennent de la vitalité, que ce soit en Catalogne, au Pays basque, au Pays de Galles, en Flandre, etc., en Écosse, et j'en passe. On peut répondre véritablement à nos besoins locaux, à nos politiques locales, à nos enjeux. Aussi bien tourner vers l'arc atlantique, puisqu'il n'y a pas de politique maritime, etc. On peut répondre à nos enjeux précisément par, justement, la voie de l'indépendance. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, c'est un mot qui fait peur pour l'instant. Il y a une pédagogie, il faut que l'électorat voie au-delà de ce qui est franco-français, ce qui est des fois diffusé par les médias, c'est-à-dire en cercle fermé, pour voir ce qui se passe en Europe et dans le monde, et voir que c'est une solution pour tous. – Est-ce que vous bénéficiez d'un soutien parmi le monde associatif, ou le monde politique ou syndical dans le secteur ? – Très divers, oui. Très divers, associatif, oui, syndical, oui. Nous avons des soutiens partout, en tous les domaines. Donc au niveau local, et bien au-delà, au niveau international, où là, justement, nous avons encore plus de soutien. Actuellement, le travail pédagogique que nous aurons à faire, c'est de convaincre les Vannetais, puisque justement, ce soutien actuellement est plus important à l'extérieur qu'à l'intérieur. – Alors, à Vannes, il y a une différence notable entre le centre-ville très bourgeois et la périphérie, notamment avec les quartiers de Minimur et Carcadion, qui sont beaucoup plus populaires. Qu'est-ce que vous pensez avoir comme solution pour ces quartiers périphériques ? – Alors, les quartiers périphériques sont très divers. C'est-à-dire qu'on a une dichotomie entre, effectivement, des quartiers très populaires, HLM, comme on dit, et un centre-ville, finalement, qui n'est pas si riche que ça. Le centre-ville, le centre-ville, actuellement, est en train de mourir. Il y a beaucoup de maisons vides. Donc, il faut d'abord un rééquilibrage. Et après, ça rentre, effectivement, dans une politique de sauvegarde de la péninsule bretagne qui s'envoie. Entièrement de la politique purement vente au ventez, là, on rentre, effectivement, dans l'avenir de la nation bretonne, l'avenir des nations en général. La Bretagne est tournée vers l'ouest. Paris, la France est tournée vers l'est. Les intérêts français ne sont pas les intérêts bretons. Et donc, là, en matière d'emploi, nous n'avons pas d'avenir avec la France. – Bertrand de Léon, je vous remercie. – Sous-titrage ST' 501